Et c'est fascinant ton histoire sur le journal de masturbation d'un apprenti prêtre. Ah, merci. T'as vu qu'il y a plein de commentaires qui disent que tu pourrais faire le même sujet mais avec une bonne sœur ? Ah ouais ? Oh, mais attends, dans le sty, je connais le destin incroyable d'une bonne sœur qui est devenue prostituée SM, proxénète puis indique pour les flics. Ah ouais ? Je te raconte. C'est l'histoire de Ginny qui est née en 1861 à Paris. Elle est brillante pour une femme de son époque parce qu'elle a le brevet, ce qui est rare pour les filles, et elle a un diplôme d'instit... Par contre, sa famille se retrouve ruinée et elle ne peut pas avoir de dot et espérer épouser un mari à la hauteur de ses ambitions. Ah ouais, c'est mort, moi je veux pas épouser un ouvrier vulgose. Quoi ? Non mais c'est elle qui le dit, hein. Attends, mais comment c'est tout ça, toute son histoire et tout ? Bah grâce aux archives, notamment des archives de la police, mais aussi des lettres qu'elle a laissées, etc. Donc, Eugénie ne veut pas d'un mari moyen. Et elle décide de se tourner vers... La grandeur de la vie spirituelle, le sacrifice et le dévouement de la vie religieuse ! Et elle rentre au couvent. Ah ouais, et ça s'est passé comme prévu ? Euh, pas vraiment, elle a plutôt déchanté. Quoi ? Bon, on a que son point de vue, hein, mais elle dit qu'en fait, elle y a retrouvé tous les vices de la société, la jalousie, les péchés, et en plus elle est tombée malade et elle n'a pas bien été soignée. Mais surtout le pire, c'est qu'après 12 ans au couvent, on lui a finalement refusé de prononcer ses voeux pour devenir bonne sœur. Et elle s'est faite virer. Et comment vous dire, à l'époque, être une femme célibataire à 30 balais, c'est chaud. Alors certes, à ce moment-là, elle pourrait travailler en tant qu'instit, mais... Elle décide de recycler d'autres atouts. Son costume de bonne sœur et les expériences de fessées qu'elle a eu au couvent. Ouais, j'avoue, moi aussi. Bon, mais en fait, on sait pas trop si elle a vraiment eu des expériences de fessées, mais on pense, parce qu'au couvent, ça se faisait beaucoup à l'époque. La fessée cul nue, en public, avec le fouet, l'humiliation, tout ça, tout ça. Mais du coup, comment on fait pour monter son petit business de claquage de cubenie ? Eh bien, on passe ou on répond à des petites annonces dans le journal. Bonjour madame, j'ai vu votre annonce dans le journal, vous dites que vous vous chargez de trouver ce qu'on désire. Moi, c'est Eugénie, j'ai 35 ans, et mon truc, c'est que j'aime pas les mecs pour niquer, mais j'aimerais bien trouver quelqu'un qui veut bien me mettre la fessée. Voilà, si vous avez ça dans vos contacts, bisous. Bisous. Ouais, non, plutôt, recevez mes civilités distinguées, un truc du genre. Non, mais tu te doutes bien que c'est pas écrit comme je te le raconte là. En tout cas, petit à petit, son activité grandit et évolue, et la police commence à la remarquer. On a repéré une certaine Eugénie qui a des pratiques étranges avec un abbé et une jeune femme de 21 ans, qui, habillée en jupe courte, ne fait pas plus de 14 ans. Hum, j'aurai tous les trois à faire des mises en scène où l'on fouette la jeune fille. Et c'est pas tout ! Euh, non, mais c'est pas ce que vous croyez. Euh, non, 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 mais non, c'est un cours d'art. De nu, quoi. Ouais, et c'est bientôt carnaval ? Chut, Patrick ! Mais en fait, ce qui est assez fascinant, c'est qu'Eugénie va aussi tirer avantage de sa relation avec la police. En ayant un pied dans le milieu de la prostitution, elle réussit à devenir un dix pour les flics. Ce qui dérange les flics à l'époque, et là où ils ont besoin d'infos, c'est deux choses. Les maladies vénériennes et l'utilisation des mineurs. Donc si Eugénie file des renseignements, en échange, on ferme les yeux sur son activité. Et d'ailleurs, on a même des rapports de commissaires qui gueulent après leur collègue parce qu'il y a eu des descentes chez elle. Oh les gars, là, qui c'est qui allait chez Gégé, là ? Non, mais j'en ai besoin. Et si vous faites des contrôles chez tous mes indics, comment voulez-vous que je fasse mon travail ? Ah, mais madame Fessé, c'est ton indique ? Bah, oui. Ah, déso. Et Eugénie, qui a déjà vécu mille vies, elle a même vocation à devenir agent secret. Elle a fait une requête auprès de la police pour ça. Et franchement, je pourrais trop vous être utile, j'ai une super imagination et puis je peux me déguiser en bonne sœur, en nourrice. Je pourrais vous aider à dénicher les établissements qui font commerce des mineurs en me faisant passer pour une mère qui veut vendre sa fille. Bon, sa requête ne débouche visiblement pas et puis en 1913, on perd sa tresse. Mais ce dossier, en dehors du destin complètement hors norme de cette femme, il est super intéressant pour comprendre les réseaux de prostitution de l'époque et les relations avec ceux de la police. Waouh, c'est ouf, mais là j'ai l'impression que t'en as rajouté un peu quand même. Mais même pas, dis-toi. Je tiens cette histoire d'un docu qu'a fait Anna Esquin, la productrice de la fabrique de l'histoire chez France Culture. Si tu veux l'écouter, je te mets le lien en description, on peut entendre plein de lectures de ses archives, c'est fascinant. Waouh, encore un épisode croustillant du coup. Et surtout, bravo à Limlu pour son taf d'animation. Ah bah, je te le fais pas dire, elle est trop forte, Limlu. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir son Instagram avec tous ses jolis dessins. Et vous pouvez nous aider en lâchant un petit pourboire sur Tipeee pour financer ses épisodes. On est super content des retours des précédents et nous on a trop envie de continuer. Allez, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une autre histoire. Bisous Patrick. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501